Bonjour à tous Aujourd'hui j'ai choisi de vous lire les premières lignes d'un récit qui m'a beaucoup émue C'est Mute de Pascal Clark qui est paru là en février 2020 J'ai commandé un Earl Grey, ça ne me ressemblait pas Il était 17h05, café au cocktail, rien n'allait, trop tard, trop tôt La serveuse plantée là attendait, elle ne se laisserait pas repousser une seconde fois Telle une voyageuse irrésolue dont le doigt fiche soudain la macmonde et laisse au hasard le soin de choisir sa prochaine destination J'ai posé mes yeux d'un coup sur la carte et la première boisson imprimée déchiffrée par ma rétine a fait l'affaire Va pour un thé Combien de temps suis-je resté à laisser infuser mes pensées ? Aucune idée Depuis que le temps s'écoulait hémophile, sa perception dilatée me jouait des tours Je n'avais plus l'heure, je vis au corps Il me fallait l'admettre, cette journée ne se passait pas si mal J'étais parvenue à endiguer les larmes qui affleuraient en quasi permanence Me brouillant la vue pour un oui pour un non Il n'y avait donc pas de limite à ma réserve lacrymale L'eau salée jaillissait en sanglots ou coulait en rigoles silencieuses depuis des mois et des mois J'aurais pu sauver la mer morte J'avais flâné depuis Odéon en sortant d'un déjeuner avec un ami Je recommençais à quitter ma tanière depuis peu et au compte-gouttes Jusqu'au dernier moment, rien n'était certain Je devais encore m'inventer des excuses inestrémices Quand la perspective d'affronter le dehors me demandait un sursaut d'un lent introuvable L'hiver m'en fournissait de ses vers Grippe, virus ou gastro Il s'agirait d'avériser une fois les beaux jours revenus Parvenu sur le pont, j'avais capturé dans mon téléphone portable Notre-Dame et sa flash d'avant les flammes Se dressant fièrement au loin Scène et ciel se répondaient au premier plan En nuances menaçantes Aussitôt postées sur Instagram La photo s'était enorgueillie de premières alertes affichant des « likes » Je ne semblais pas être la seule à laisser les minutes s'évaporer La place du Châtelet était apparue Saturée de fureur Voiture, scooter, vélo, trottinette Chacun décidait à passer avant l'autre J'avais repensé à l'époque Où j'appartenais au trafic Ça m'avait donné soif J'avais opté pour la grande brasserie aux fauteuils rouges Où, à peine le cul moulé dans les banquettes J'avais dû repousser d'un mensonge le premier assaut de la serveuse Au boîtier de commande à la main Merci Mais j'attends quelqu'un Un homme ou une femme Qu'est-ce que ça peut faire ? Parfois, des gens ont rendez-vous et ignorent que l'autre est arrivé Elle avait pointé son manteau au loin, derrière mon dos De l'autre côté de la salle, là, un homme attend une femme Alors je demande Des multitudes de rencontres manquées étaient passées devant mes yeux La vie ces derniers temps me paraissait ne tenir qu'à un fil Des éclats de rire ont fusé de la table en biais L'atmosphère semblait légère sur ma droite à midi à quart Et je me suis demandé si mon extinction de voix allait encore durer longtemps Ma convalescence peinait à trouver le chemin de la résilience Depuis que je ne parlais plus Je m'étais légèrement perdue de vue La place, l'espace, une latitude Quelques repères temporels L'attraction d'une boussole Tout ce qui n'allait plus de soi Depuis que mes cordes vocales étaient au repos Me condamnaient à partir à ma propre recherche Où en étais-je rendu ? J'ai jeté un coup d'œil à l'écran muet de mon téléphone portable Il n'était pas exclu Que la géocalisation des applications affichées en façade Ne sache plus que moi Je m'appelle Pascal Clark Il faut me croire sur parole Le nom figure sur mon passeport de la République française Au-dessus d'une date de naissance Qui ne me rajeunit pas Conçu fin septembre Je suis arrivée sur Terre un dimanche d'été à Paris Le jour où le pilote Jim Clark Remporta le Grand Prix de l'Automobile Club de France de Formule 1 Sur une Lotus Climax à Reims Sinon ? Non, non Rien à voir avec Pétula Si ce n'est ce plaisir à prononcer à voix haute le mot Down, down Mon plus ancien souvenir remonte à plus d'un demi-siècle J'avais trois ans C'est l'heure de la sieste à la maternelle de la rue Closel, Paris 9e Les yeux grand ouverts Dans un petit lit métallique J'échoue à trouver le sommeil Il semblerait que les fondamentaux se dessinent très tôt Et que les oreilles décollées prédestinent au son Je m'appelle Pascal Clark On se connaît Et on ne se connaît pas J'ai parlé à la radio pendant plus de trente ans Si nous avons partagé quelques moments, vous le savez mieux que moi Quand il arrive que nous nous croisions et que vous me remémoriez un souvenir commun Je me demande si vous ne me confondez pas avec une autre Dont les vagues me paraissent avoir fait place nette sur la plage Les rouges ne s'allument plus dans mon champ de vision Mon présent est encombré de trop de replays Tous les futurs s'accordent pour décrire sans moi Je navigue entre dates de péremption et obsolescence programmée Peut-être ai-je fait mon temps Et qu'il n'y aura pas de rappel Je viens d'une époque révolue Où les voix ne se filmaient pas Et où les journalistes étaient crus Voilà Pas facile de mettre sa voix sur les mots D'une voix bien connue Merci Merci à vous A la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada